La musique impacte le cerveau d'une façon telle qu'on retient mieux les informations et surtout sur plus long terme. Salut c'est Alex ! Yo c'est Michou ! Dans Impact pour Melty. Alors StudiTrack c'est une application en fait qui met les cours en chanson. Pour faire simple en fait on s'est dit qu'il était facile de retenir les paroles de chanson et on s'est dit que les jeunes écoutaient énormément de musique. Alors vous avez Cobal Adé sur Espechimie, que Napoléon... Inroyables ce sont d'ailleurs ! Et vous avez Michou sur Jules César ! L'origine en fait de StudiTrack c'est en 2015, un de mes amis est producteur de musique à Londres. Alors il a fait une grande carrière dans la musique, il était producteur des Spice Girls, il a fait beaucoup de choses. Et il était en galère avec son fils qui était en décrochage scolaire. Et donc mon épouse Virginie étant enseignante, on a une idée assez simple, c'est de créer une leçon et de la mettre en chanson. Parce qu'on l'avait observé, on voyait qu'il écoutait énormément de musique et qu'il connaissait par cœur plein de chansons. Et ça a fonctionné, on a fait une première chanson sur la première loi de Newton. Et puis de là tout est parti, aujourd'hui on couvre tout le programme du CM1 à la terminale sur 1800 chansons. Au début comme tout le monde, on s'est dit qu'il était facile de retenir les paroles de chansons. Et puis en fait on a eu tout de suite des scientifiques qui nous ont appelés, spécialistes des sciences cognitives pour nous aider à créer une méthodologie qui maximise la rétention d'informations. Et donc dans toutes les studies track, vous allez avoir la même méthodologie, je suis sûr que tu t'en es rendu compte. On répète les informations les plus importantes sur les refrains, c'est ça. Donc c'est de la science cognitive. Moi c'est simple, j'ai fait une chanson, c'est un cours sur Jules César. Je connais tout par cœur maintenant, je connais tout par cœur. Ce qui est cool aussi c'est que sur l'appli, tu peux écouter les sons et aussi il y a des quiz que tu peux faire en rapport avec la musique que tu as écouté et le cours du coup. J'ai testé et j'ai eu 10 sur 10. Donc j'étais fier de moi. Moi quand on m'a présenté le projet, franchement j'ai kiffé de fou dès le début. J'étais même assez étonné que ça n'existait pas déjà. Parce qu'on se l'est tous déjà dit un jour, j'ai l'impression. Un truc en musique, tu retenais mieux. Mais on ne l'a jamais vraiment mis en place. Et aujourd'hui c'est là avec Suditrax, donc c'est parfait. En fait ça existe beaucoup pour les comptines, pour les plus petits. Mais ce qui est difficile dans ce qu'on fait, en toute modestie, c'est de faire en sorte que quand on écoute, on écoute une vraie chanson. Quand Michou chante sur Jules César, en fait d'abord ça nous donne du plaisir à écouter. Et après on se dit, en fait les paroles je retiens ma leçon. Et c'est ça qui est compliqué en fait. En tout cas moi j'aimerais un compliment là. Moi je prends le compliment. Moi j'ai entendu que tu prenais du plaisir à écouter mon son. Évidemment. Sur les textes on est vraiment intransigeants. C'est-à-dire que les textes sont vraiment issus des programmes officiels faits par des professeurs sous la direction de Virginie. Et ce qui nous a valu d'être référencé par le réseau Canopée, d'être validé l'éducation nationale. Donc avant tout c'est une proposition musicale mais qui reste pédagogique. Des fois on a des débats avec des artistes qui veulent changer des mots et on est là, non surtout tu ne changes pas. Tu m'avais dit qu'au baladé il avait placé Louis Vuitton dans le son Louis XIV. Il se balade en forêt en LV. On l'a laissé mais on a mis un astérix en disant que c'est un anachronisme parce que Louis Vuitton a été créé en 1874 etc. Il a quand même précisé. En fait nous on est là pour aider les enseignants à motiver les élèves et aller plus loin. On va souvent dans les écoles avec Michou. C'est toujours des moments formidables quoi. Alors à aujourd'hui il y a plus de 50 artistes mobilisés. Ko Baladé, Fianso, Joe Jonathan, Angoon, Black M, Sams, Joey Star qui était là depuis le début, Soprano, Julie Zenati. On sort un son là sur Simone Veil. Michou, il y en a plein d'autres. J'espère que je n'ai oublié personne. Évidemment on n'a pas les moyens de se payer des artistes comme ça. Ils prennent du temps. Et là voilà, merci Michou. Merci à tous les artistes qui se mobilisent. C'est clair que moi j'aurais eu StudiTrax quand j'étais en cours. Franchement c'est sûr que ça m'aurait aidé. Parce que je passe tellement de temps à écouter de la musique et je pense que ça aurait pu m'aider sur pas mal de points. Surtout sur l'histoire. Moi j'étais très mauvais en histoire. Le petit son de Fianso Napoléon là. Ouais il est bien sûr. C'est sûr j'aurais tout retenu. Aussi je suis hyper agréablement surpris des retours. J'aime bien aussi faire des trucs ludiques. Pas juste faire rire les gens pour faire rire les gens et de temps en temps apporter des messages etc. C'est pour ça que StudiTrax ça m'a direct plu. J'ai eu énormément de retours sur mon son Jules César. Comme quoi c'était trop cool. Ça leur a permis d'apprendre plein de choses. Les retours sont vraiment positifs. On fait gagner du temps. On va chercher tous les élèves même ceux qui ne sont pas vraiment motivés. On leur donne du plaisir à apprendre. On veut continuer à déployer massivement l'application dans les écoles pour aider un maximum. Vous avez compris on fait ça réellement pour impacter positivement la société. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point on va relancer les StudiTrax Awards. L'idée c'est qu'on a des compétitions d'école qui créent eux-mêmes des StudiTrax qui se retrouvent sur scène. Là il y a eu un beau spectacle au mois de juin. Là on va relancer. On approche quasiment des 100 000 téléchargements en 15 jours sur les stores. On est très contents du lancement. Très contents et puis t'y es pour évidemment quelque chose. Monsieur Michaud. StudiTrax c'est vraiment universel. Tant en termes de style de musique mais aussi d'audience devant nous.